La lutte contre la précarité et le recours abusif aux contrats à durée déterminée devient l'un des nombreux serpents de mer de ce Parlement et une énième résolution ne fera rien à l'affaire. On rejoint là l'impossible défi de la convergence sociale comme cette harmonisation fiscale tente évoquée. A croire finalement qu'on en parle tout en souhaitant que cela n'arrive jamais. Le dumping social étant l'un des moteurs des économies des pays de l'Est comme de l'Ouest, mais pour des intérêts divergents. Rappelons ici l'évidence. La précarisation des emplois cessera quand et seulement quand nos économies respectives auront retrouvé une croissance réelle qui générera mécaniquement de l'emploi. Il est indispensable de se protéger de la mondialisation par un protectionnisme intelligent accompagné d'un patriotisme économique. Dans l'Union, il faut acheter ce que produit l'Union d'abord. De plus, il est urgent de lutter contre le dumping social organisé par notre propre directive. Malheureusement, la révision de la directive travailleurs détachés votée ce mardi montre qu'on est très loin du compte. Loin de ces objectifs qui devraient être prioritaires, votre projet de résolution devient un véritable fourre-tout où l'on retrouve les désormais inévitables notions de travail inclusif, égalité entre les sexes, emploi atypique et non standard, j'en passe et des pires. Parlons également des nombreuses contradictions de cette proposition. Vous souhaitez trouver des solutions à l'échelon européen alors que dans votre considérant B, vous énoncez, je cite, « La politique sociale et du travail de l'UE est fondée sur le principe de subsidiarité ». Dans votre article 3, vous souhaitez promouvoir les emplois de qualité sûrs et bien rémunérés et renforcer les inspections du travail. Alors que dans votre article 6, vous défendez le droit de chercher un emploi supplémentaire, ce qui, justement, est de l'emploi précaire. Ce qui est véritablement grave, c'est le retour de la vulnérabilité. Des travailleurs pauvres qui ne peuvent plus se loger, des caissières à temps partiel forcé, des mini-contrats dans les services publics renouvelés à l'infini, des contrats zéro heure à la protection sociale incertaine, voire inexistante. Pire, vous parlez de la directive 1999-70-CE et vous espérez une action de la Commission. Mais la Commission elle-même viole ce texte avec les contrats temporaires de certains agents alors que ce sont des postes permanents. Manifestement, il vous reste bien du chemin à faire.